Mes chers collègues, nous l'avons attendu 15 ans. Enfin, l'Europe qui protège est sur les rails. Dorénavant, les travailleurs seront mieux protégés de l'exposition à des substances cancérigènes et mutagènes sur leur lieu de travail. Car ce ne sont pas les accidents de travail, mais le cancer qui est la première cause de mortalité au travail en Europe. Un chiffre, juste un. Chaque heure en Europe, c'est entre 7 et 12 personnes qui meurent de cancer dû à l'exposition à des substances toxiques sur leur lieu de travail. Désormais, 8 nouvelles substances seront incluses dans la loi. Et une qui n'est pas des moindres, les vapeurs diesel. Tout le monde est d'accord pour en finir avec les diesel. Des villes, des états, de nombreux consommateurs veulent s'en débarrasser. Chaque fois, c'est pour protéger les citoyens, pour les protéger de la pollution. C'est très bien, mais c'est encore mieux sans oublier les salariés. Chaque année en Europe, 12 millions de salariés sont exposés aux vapeurs d'échappement, de gaz d'échappement, de moteurs diesel sur leur lieu de travail. On parle de gens que vous voyez tous les jours, qui travaillent sur la voie publique, qui conduisent des tracteurs, des poids lourds, qui travaillent dans des cabines de péage. Alors, mes chers collègues, notre objectif, c'est de prendre nos responsabilités. Et enfin, dans ce Parlement, on va comprendre qu'il faut concilier la santé et l'environnement. Et enfin, on va comprendre qu'il faut concilier la santé et l'environnement.